Samedi 14 janvier 2017 aura lieu sur l'hippodrome du Lion d'Angers, n'est-ce pas Pierrick, le Salon des étalons ? Il y a des nouveautés cette année, enfin l'an prochain pour 2017, Pierrick, peux-tu nous les expliquer s'il te plaît ? Mais tout à fait Loïc, il y aura plein de nouveautés au Salon du Lion du 14 janvier 2017. D'abord, nous allons pour la première fois présenter ensemble les étalons galopeurs et les étalons trotteurs. On a décidé de faire une grosse journée où le galop et le trot vont travailler vraiment ensemble et vont présenter ensemble leurs étalons. Donc comment est-ce que ça va se passer d'une façon concrète ? Nous aurons dans la matinée la présentation d'abord d'une vague de à peu près 20 étalons de galop, suivi par une douzaine d'étalons de trot. A la suite de cela, il y aura une pause pour le déjeuner. Cela permettra aux gens qui sont plus portés sur le galop de pouvoir aller déjeuner de plus bonne heure de façon à désengorger un petit peu le restaurant parce que c'est toujours un moment où il y a un peu de queue et où ce n'est pas toujours très fluide. Donc on va essayer de fluidifier cela en incitant les spectateurs du salon galopeur à aller déjeuner. Les spectateurs du salon trotteur les rejoindront bien sûr ensuite. Et puis l'après-midi, on repart sur une série de au moins 20 galopeurs, 20 étalons de galop, suivi par la fin du salon trotteur, c'est-à-dire une douzaine également étalons de trot. Et à l'issue de l'ensemble des présentations des étalons auront lieu les fameux tirages au sort de demi saillie gratuite que les gens auront pu demander dans chaque stand selon ce qui les intéresse. Autre nouveauté, Pierre-Yves, arrête-moi si je me trompe, il y aura des étalons étrangers qui ne font pas la monte uniquement dans l'Ouest. Alors en effet, on a cette année décidé d'ouvrir le salon à des étalons qui ne bénéficient pas de la couverture de la route des étalons. Donc pour ce faire, nous aurons au salon du Lyon d'Angers, nous aurons 5 étalons entre guillemets hors région. Nous aurons 2 étalons de la région de Limoges, donc ça sera Nom de Delas et puis Jeux-Saint-Élois. Et nous aurons 2 jeunes étalons du Harad de Cercy et un autre, un cinquième étalon. C'est encore un peu trop tôt pour dire qui il sera. Mais les critères, c'était ne pas bénéficier de la couverture de la route des étalons, d'une part, et d'autre part, être des étalons dont la production n'est pas encore connue en course. Donc pour permettre justement de les mettre un peu en lumière et de permettre aux gens de se faire une idée de ces nouvelles recrues pour l'étalonnage français. Est-ce qu'il y aura plus de stands aussi pendant cette journée ? Alors les murs de l'hippodrome ne sont pas extensibles, donc ça sera difficile d'avoir plus de stands que l'an dernier où c'était déjà très, très, très fourni. Par contre, on a réussi à trouver une solution qui va nous permettre d'étendre le périmètre de l'exposition des stands en réunissant l'ancienne tribune avec la nouvelle tribune. Et on fera une entrée du salon qui sera différente des autres années puisque l'entrée du salon se fera à l'arrière des anciennes tribunes. Donc tous les spectateurs venant au salon pourront parcourir l'ensemble de l'espace des stands pour se retrouver dans l'attente de présentation des étalons. Donc ça, c'est aussi... On essaie de dire non à personne, mais c'est très difficile parce qu'on a vraiment un gros succès chez les exposants. Ils ont été très, 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 très contents des retours sur le salon de 2016 et donc ils reviennent tous. On a des nouveaux exposants et alors on a décidé cette année parce qu'on ne peut pas on ne peut pas en avoir plus. On a décidé que pour pouvoir bénéficier d'un stand dans le salon des étalons, pour les étalonniers, la condition, c'est que leurs étalons soient présents. On ne peut pas accueillir des stands uniquement d'étalonniers avec des présentations virtuelles des étalons. Je pense que dans l'esprit du salon, c'est tout à fait compréhensible. On est... On ne peut pas faire autrement. De toute façon, on est un petit peu... On est tout à fait tributaires de l'espace dans lequel on peut accueillir les exposants. Merci beaucoup. Pierrick Rouxel, l'un des co-organisateurs de ce salon des étalons, donc je rappelle le 14 janvier 2017, co-organisé donc par la SELCO. Monsieur le président de la SELCO était parmi nous et le syndicat des AQPS. AQPS West, entre autres. Merci beaucoup. Merci, Pierrick.